bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala siyidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam nouveau cours de géométrie niveau 3e année collégien royaume du maroc l'année scolaire 2019-2020 prenez votre cahier de bruyant et tracez deux points a et b comme vous voyez sur cette figure a et b sont deux points différents du plan ou bien a et b deux points distincts du plan a et b deux points distincts du plan le couple formé par les deux points a et b notez de cette façon que vous voyez ici ce couple là s'appelle un bipoint le couple formé par les deux points a et b s'appelle un bipoint on l'écrit comme ça bipoint ce couple là définit ou bien détermine dans le plan ce qu'on appelle un vecteur ce vecteur il est représenté par une flèche qui part qui part de a vers b allez-y tu traces ou bien tu construis cette flèche qui part de a vers b oui je l'avais je vais la mettre en rouge voilà c'est fait qu'appelle tant cette flèche qui part de a vers b oui il s'appelle un vecteur quelle est l'orientation de ce vecteur oui on le note de cette façon là on pose a puis b et le symbole qu'on vous voyez ici qui représente le vecteur donc on a devant nous ce qu'on appelle le vecteur ab on a devant nous ce qu'on appelle le vecteur ab nous avons vu la notion des vecteurs l'année précédente donc ce vecteur ap il est déterminé par quelles conditions que vous connaissez déjà oui le vecteur ab est déterminé ou bien défini par trois conditions lesquelles oui ces trois conditions sont le sens et quoi encore oui la direction et quoi encore oui et la norme je répète le vecteur ab est déterminé par trois conditions je vais commencer par la norme puis le sens et je finis ça par la direction ces trois choses là définissent ou bien déterminent ce qu'on appelle le vecteur ab donc commençons par la norme quelle est la norme du vecteur ab oui la norme du vecteur ab c'est la distance entre les deux points a et b c'est à dire la longueur du segment ab la norme du segment ab le point a est appelé l'origine de ce vecteur le point a est appelé l'origine de ce vecteur le point b l'extrémité de ce vecteur c'est à dire en arabe taraf al-moutajir donc un vecteur a un origine ou bien une origine et une extrémité donc la distance qui sépare l'origine et l'extrémité c'est ce qu'on appelle norme maintenant passons au sens quel est le sens du vecteur ab quel est le sens du vecteur ab oui le sens du vecteur ab c'est le sens de cette flèche que j'ai colorié en rouge c'est à dire de a vers quoi ? oui de a vers b le sens du vecteur ab est de a vers b maintenant la direction quelle est la direction du vecteur ab ? quelle est la direction du vecteur ab ? oui la direction du vecteur ab c'est la direction de la droite ab la direction du vecteur ab est la direction de la droite ab rappelons qu'est ce que c'est la direction de la droite ab alors c'est quoi la direction d'une droite ? oui la direction d'une droite c'est l'ensemble des droites qui lui sont parallèles la direction d'une droite la direction d'une droite est l'ensemble formé par toutes les droites qui lui sont parallèles autrement dit deux droites qui sont parallèles ont la même direction si vous prenez deux droites qui sont parallèles ils ont la même direction donc pour nous direction c'est quoi ? oui la direction veut dire le parallélisme attention il faut distinguer le sens et la direction le sens du vecteur ab c'est de a vers b mais la direction du vecteur ab c'est l'ensemble des droites qui sont parallèles à la droite ab c'est-à-dire la direction de la droite ab donc si vous avez deux droites qui sont parallèles alors ils ont la même direction maintenant prenons ce cas particulier si le point a coïncide avec le point b alors à quoi t'égale la norme du vecteur ab ? oui alors la norme du vecteur ab qui est égale à distance ab est égale à quoi ? si a coïncide avec le point b ou bien si a et b sont confondus oui la distance ab est nulle est égale à 0 dans ce cas le vecteur a a puisque j'ai dit a est égal à b le vecteur a a est appelé est appelé quoi ? oui est appelé vecteur nul vecteur nul et quelle est l'annotation d'un vecteur nul ? vous la connaissez on l'a vu l'année précédente oui la notation c'est 0 et juste au-dessus on met cette flèche et on le lit le vecteur nul on ne dit pas le vecteur 0 on dit le vecteur nul donc le vecteur a a est égal à quoi ? oui est égal au vecteur nul pourquoi on a dit ça ? oui parce que sa norme est égale à 0 le vecteur a a a a pour norme est égale à 0 c'est pourquoi on l'a dit on a dit que c'est un vecteur nul à quoi est égal le vecteur b b ? oui le vecteur b b est égal aussi le vecteur nul pourquoi ? oui car la distance entre l'origine b et l'extrémité b est égale à 0 donc d'une manière générale le vecteur mm est égal à quoi ? oui le vecteur mm est égal au vecteur nul donc si je pose ici le point m et ici le point m et si je vous dis le sens m vers m est-ce que vous comprenez quelque chose ? si je dis le sens du point m vers le point m est-ce que vous comprenez quelque chose ? oui le sens m vers m ne signifie rien donc le vecteur nul n'a pas de sens le vecteur nul n'a pas de sens donc ça sert à rien de dire le sens du point m vers le point m maintenant la direction de la droite mm donc je peux tracer cette droite et je peux l'appeler la droite mm et celle là et celle là et celle là donc est-ce qu'on comprend quelque chose concernant la direction ? oui donc on a aucune chose qui nous dit quelle est la direction du vecteur mm dans ce cas on dit aussi que le vecteur nul n'a pas de direction donc j'ai dit le vecteur nul n'a pas de sens et pas de direction donc pour le vecteur nul on connaît sa norme qui est nulle et n'a pas de sens et pas de direction ça c'est un cas particulier maintenant prenez votre cahier de brouillon et tracez un parallélogramme ABCD puis tracez en rouge les deux vecteurs AB AB et DC puis que remarquez-vous ? bien sûr que remarquez-vous ? deux vecteurs deux vecteurs allez-y ça y est vous avez terminé maintenant on va construire ce parallélogramme mutawazel je vais tracer deux côtés de ce parallélogramme voilà je prends le compas pour continuer ma figure vous savez que si un parallélogramme à tous les côtés opposés sont isométriques alors c'est un donc si vous avez un quadrilatère plutôt dont tous les côtés opposés sont isométriques alors c'est un parallélogramme j'utilise cette propriété pour tracer un parallélogramme voici notre parallélogramme A, B, C, D je vais marquer ici le point A le point B le point C et le point D puis on va tracer les deux vecteurs vous voyez ici j'ai le symbole de vecteur donc je touche cette icône voilà et je prends ma couleur rouge pour tracer le vecteur A, B ça c'est mon vecteur A, B puis le vecteur D, C nous voici maintenant que remarquez que remarquez-vous sur ces deux vecteurs Prenons par exemple la norme que peut-on dire des normes des deux vecteurs A, B, D, C oui ces deux vecteurs ont la même norme pourquoi pourquoi on a dit que ces deux vecteurs ont la même norme oui vous savez que la norme d'un vecteur c'est la distance qui sépare son origine et son extrémité donc la norme du vecteur A, B c'est la distance A, B et la norme du vecteur D, C c'est la distance D, C or A, B, C, D est un parallélogramme n'est-ce pas ? donc les côtés opposés sont isométriques donc la distance A, B est égale à la distance D, C donc on a dit maintenant que ces deux vecteurs ont la même norme maintenant prenons la direction que peut-on dire des deux directions de ces deux vecteurs ? oui puisque la droite A, B est comment par rapport à la droite D, C ? oui puisque la droite A, B est parallèle à la droite D, C pourquoi on a dit qu'elles sont parallèles ? oui parce que A, B, C, D est un parallélogramme donc tous les supports des côtés opposés sont parallèles c'est-à-dire la droite A, B est parallèle à la droite D, C donc deux droites parallèles ont quoi en commun ? oui ont la même direction la droite A, B est parallèle à la droite D, C donc ces deux droites ont la même direction donc les deux vecteurs A, B et D, C ont la même direction donc vous avez les deux vecteurs A, B qui ont la même norme et la même direction maintenant passons au sens que peut-on dire des deux sens de ces deux vecteurs ? que peut-on dire des deux sens de ces deux vecteurs ? oui oui ces deux vecteurs ont le même sens vous avez A, B, C, D c'est un parallélogramme donc le sens A vers B est le même que celui de D vers C ça on connaît déjà le résultat des sens de deux vecteurs depuis l'année précédente si vous avez A, B, C, D un parallélogramme alors le sens A vers B est le même que celui de D vers C donc ces deux vecteurs ont le même sens donc finalement les deux vecteurs A, B ont la même norme la même direction et le même sens que peut-on dire de ces deux vecteurs dans ce cas ? que peut-on dire de ces deux vecteurs dans ce cas ? oui on dit que les deux vecteurs A, B et D, C sont égaux on dit que les deux vecteurs A, B et D, C sont égaux et on écrit le vecteur A, B est égal au vecteur D, C donc maintenant prenez votre cahier de brouillon et écrivez la définition quand est-ce qu'on dit que deux vecteurs non nuls donc je vais je ne vais pas parler des vecteurs nuls donc que peut-on dire de deux vecteurs non nuls qui sont égaux ? que peut-on dire ? ou bien quand est-ce qu'on dit que deux vecteurs non nuls sont égaux ? quand est-ce qu'on dit que deux vecteurs non nuls sont égaux ? vous voyez que j'ai écarté le cas des vecteurs nuls parce que vous savez bien que un vecteur nul n'a pas de sens n'a pas de direction aussi donc j'ai écarté ce cas que peut-on dire ? ou bien quand est-ce qu'on dit que deux vecteurs non nuls sont égaux ? oui on dit que deux vecteurs non nuls sont égaux s'ils ont la même norme la même direction et même sens on dit que deux vecteurs non nuls sont égaux s'ils ont la même norme le même sens et la même direction c'est-à-dire ils partagent tous les deux les trois conditions qui définissent un vecteur que vous savez déjà la norme la direction et le sens s'ils ont même direction même norme et même sens alors ils seront égaux maintenant donnez-moi un autre exemple de deux vecteurs qui sont égaux dans cette figure donnez-moi un autre exemple de deux vecteurs qui sont égaux dans cette figure oui on peut dire par exemple le vecteur ad est égal à quoi ? oui est égal au vecteur bc je vais prendre une autre couleur pour le tracer je prends par exemple la couleur verte donc le vecteur ad est égal au vecteur bc bc le vecteur ad est égal au vecteur bc pourquoi j'ai dit que ces deux vecteurs sont égaux ? oui les deux vecteurs ad et bc sont égaux car ils ont la même norme la même direction et le même sens est-ce que vous pouvez nous dire un autre exemple les deux vecteurs qui sont égaux dans cette figure ? oui par exemple le vecteur b a est égal à quoi ? oui le vecteur b a est égal au vecteur cd je vais prendre cette couleur voilà je vais tracer le vecteur b a et je vais tracer le vecteur cd plutôt donc ces deux vecteurs sont égaux je parle du vecteur b a qui part de b vers a et du vecteur cd qui part de c vers d ces deux vecteurs sont égaux car eux aussi ils ont la même direction la même norme et le même sens y a-t-il un autre cas ici de deux vecteurs qui sont égaux ? oui par exemple le vecteur d a avec quoi ? oui avec le vecteur cb donc je vais prendre une autre couleur pour tracer ces deux vecteurs prenons cette couleur voilà j'ai dit le vecteur d d a et le vecteur cb ces deux vecteurs sont égaux d a et cb sont deux vecteurs égaux donc si vous avez un parallélogamme abcd vous pouvez obtenir plusieurs cas de vecteurs qui sont égaux si vous avez un parallélogamme abcd vous pouvez obtenir plusieurs cas de vecteurs qui sont égaux maintenant on regarde cette figure que peut-on dire de deux vecteurs ef et mn oui ces deux vecteurs ont deux sens différents donc ces deux vecteurs ne sont pas égaux n'est-ce pas ils sont différents ils ont la même norme vous voyez que la distance ef est égale à la distance mn ils ont aussi la même direction la droite ef est parallèle à la droite mn mais ils n'ont pas le même sens ils ont deux sens opposés on dit qu'ils ont deux sens opposés le sens e vers f est opposé au sens m vers n donc ces deux vecteurs sont appelés deux vecteurs opposés deux vecteurs opposés mutagirata 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 ils ont la même norme la même direction mais deux sens opposés ce qu'on appelle deux vecteurs opposés donc ils ne sont pas égaux maintenant on regarde ces deux vecteurs que peut-on dire de ces deux vecteurs est-ce qu'ils sont égaux oui ces deux vecteurs ne sont pas égaux pourquoi oui parce qu'ils n'ont pas la même norme la norme de ce vecteur est différente de la norme de ce vecteur donc ces deux vecteurs ne sont pas égaux maintenant regarde ces deux vecteurs celui-là celui-là et celui-là est-ce qu'ils sont égaux non ils ne sont pas égaux pourquoi oui ils n'ont ni la même direction ni norme ni sens donc ces deux vecteurs ne sont pas égaux maintenant je vais supprimer ce vecteur et je vais tracer ce vecteur ici que peut-on dire de ces deux vecteurs oui ces deux vecteurs sont égaux pourquoi oui ils ont la même norme et le même sens et la même direction donc vous pouvez tracer le vecteur où je répète vous pouvez tracer le vecteur où vous voulez il suffit tout simplement de garder les trois conditions qui définissent ce vecteur le sens la norme et la direction et vous aurez toujours votre même vecteur par exemple je peux déplacer ce vecteur ici et j'aurai toujours deux vecteurs qui sont égaux ou bien le poser ici ou bien là ou bien n'importe ou si je garde les trois conditions j'aurai toujours deux vecteurs qui sont égaux vous voyez au moment où je change la direction ou le sens je n'aurai pas deux vecteurs qui sont égaux vous voyez maintenant prenez votre cahier de cours et nous allons écrire notre première paragraphe et puis nous allons terminer notre séance par un exercice d'application le titre de la leçon les vecteurs grand 1 définition a et b deux points deux points distincts du plan deux points distincts du plan deux points distincts du plan le bipoint formé par le couple ou bien le couple AB le bipoint AB définit ce qu'on appelle définit ce qu'on appelle un vecteur colon notes colon notes AB et on le lit vecteur AB on le lit vecteur AB le vecteur AB est représenté sur le plan par une flèche comme suite le vecteur AB est représenté sur le plan par une flèche comme suite donc je marque le point A puis le point B et je relis ces deux points par une flèche qui part de A vers B donc je vais la mettre soigneusement de cette façon là le point A est l'origine de ce vecteur et l'origine du vecteur AB le point B est son extrémité donc un vecteur a un origine ou bien une origine et une extrémité la longueur la longueur du segment AB est appelée norme du vecteur AB est appelée norme du vecteur AB norme du vecteur AB le sens A vers B le sens A vers B est appelé le sens en arabe le melha sens A le sens A vers B est appelé sens du vecteur AB est appelé sens du vecteur AB est appelé sens du vecteur AB direction la direction la direction de la droite AB de la droite AB la direction en arabe litigère la direction de la droite AB est appelée direction du vecteur AB direction du vecteur AB direction du vecteur AB rappel rappel la direction d'une droite la direction de la droite AB si vous voulez bien la direction de la droite AB et l'ensemble de toutes les droites l'ensemble de toutes les droites qui lui sont parallèles c'est à dire qu'ils sont parallèles à la droite AB qui lui sont parallèles ça c'est la direction d'une droite attention il faut distinguer la direction et le sens cas particulier ici je vais parler du vecteur nul cas particulier si A est égal à B alors le vecteur AB ou bien le vecteur AA si vous voulez bien car A est égal à B alors le vecteur AA a pour norme nul car la distance AA est égal à 0 le vecteur AA est appelé le vecteur AA est appelé vecteur nul et noté de cette façon là donc le vecteur AA si vous voulez bien n'est que le vecteur nul est égal au vecteur nul comme ça soit ABCD un parallélogramme du plan figure voici notre figure les deux vecteurs AB les deux vecteurs AB et DC les deux vecteurs AB et DC ont même norme même sens et même direction on dit on dit que AB et DC sont deux vecteurs égaux sont deux vecteurs 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 égaux sont deux vecteurs sont deux vecteurs Le vecteur AB est égal au vecteur DC. On écrit le vecteur AB est égal au vecteur DC. Définition. On dit que deux vecteurs non nuls sont égaux. On dit que deux vecteurs non nuls sont égaux. S'ils ont même normes. Même sens et même direction. Remarque. Donc, dans le parallélogramme ABCD. Dans le parallélogramme ABCD. On a aussi le vecteur AD est égal au vecteur BC. Le vecteur BA est égal au vecteur CD. Et le vecteur DA est égal au vecteur CB. Donc, si vous avez un parallélogramme ABCD, vous pouvez tirer plusieurs cas de deux vecteurs qui sont égaux. Et maintenant, nous allons terminer cette séance par un exercice d'application. ABC est un triangle du plan. A tracé E et F deux points tels que le vecteur AE est égal au vecteur BC et le vecteur FA est égal au vecteur BC. Petit B. Montrer que A est le milieu du segment EF. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Dantif Evdou du collège Bourges-Étoune-Marrakech. A bientôt.